Bonjour à tous, bienvenue au cours de physique à distance. On avance vers la fin de notre programme de maturité. Cette année, on peut vraiment aller jusqu'au fond, par contre. On est en train de parler des sons, parmi tous les sons possibles, on a parlé d'où sont. En fait, pour avoir un son, on a dit qu'il faut trois facteurs. Donc, il faut un émetteur, une source sonore. Ça peut être un instrument, ça peut être notre voix, ça peut être les sons produits par un animal. Il faut un milieu, parce que le son, c'est une onde mécanique qui a besoin d'un milieu pour se propager. Et il faut aussi un récepteur pour se rendre compte qu'il y a un son. Et ensuite, l'élaborer, par exemple, dans notre cerveau et notre oreille, en fait, on élabore le son qu'on reçoit. Et en fait, ça fait un signal à notre cerveau. La vitesse du son dans l'air, on peut prendre 340 mètres par seconde. Donc, c'est tout à fait une vitesse petite, surtout comparée à la vitesse de la lumière. En fait, le son, on va le traiter ici vraiment d'un point de vue physique. On l'a traité comme ça, mais en fait, déjà en physique, aujourd'hui, on va avoir plein d'applications qu'on fait en fait par rapport au son. Mais en fait, il y a des applications du son vraiment dans plusieurs domaines. Donc là, c'est juste un petit dessin. Mais pour montrer, en fait, dans les neurosciences, comment les cerveaux interprètent les sons. L'éthologie, comment les soiseaux portent des messages à travers les sons. Et en général, les animaux. Comment les ingénieurs sonores, en fait, utilisent les sons pour produire différents effets. La pensée, tout ce qui concerne la musique, en fait. Tout la recherche, en fait, d'un son qui est agréable ou bien qui veut transmettre un sentiment. L'anthropologie aussi, comment on gère, en fait, les sons à niveau social. Dans le cas où on peut aller avec une information sonore, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre vie quotidienne, les sons. Les personnes qui n'ont pas accès au son, en fait, parce qu'ils sont sourdes, pour exemple, ou mouettes, qui ne peuvent pas produire un son. En fait, ils ont des difficultés. Donc, on a inventé, en fait, des prothèses, des cèdes pour les aider, en fait, à surpasser cette difficulté. Parce que vraiment, les sons, ça fait partie, en fait, de notre vie. Donc, je vous montre, en fait, une petite... Aujourd'hui, on va voir, en fait, deux effets, en fait, du son. Qui peut être sympa, en fait, à connaître, en fait. Donc, pour les premières, en fait, je vous montre cette vidéo. On va discuter ensemble, en fait. On va discuter ensemble. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501